L'organisme Rayon de partage en santé mentale permettra aux citoyens de la vallée de la Mathepédia de s'initier à l'approche du journal créatif, une façon différente de mettre sur papier ce qui se passe dans sa vie. Ces ateliers seront offerts par Nathalie Dumais, qui est formatrice accréditée en journal créatif de l'école Le jet d'encre de Grambay, dont j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour, madame Dumais. Bonjour. Ça va bien? Oui, très, très bien. Donc, c'est une première que cette approche soit présentée ici dans la vallée de la Mathepédia. Puis vous nous expliquez qu'est-ce que c'est le journal créatif? Eh bien, le journal créatif, c'est une façon de faire une rétrospection un peu sur son quotidien. Donc, on connaît tous le petit journal intime, on connaît les journales des explorateurs, on connaît même les journaux des sorcières à l'époque, mais maintenant, le journal créatif, c'est qu'on allie l'écriture et le dessin ensemble pour aller un petit peu plus loin puis déjouer un peu notre mental. Parce que des fois, quand on écrit dans notre journal intime, on sait déjà ce qu'on veut dire, on est en train de se le dire puis on répète la même affaire puis on s'enlise dans la même histoire. Donc, quand on ajuste avec des techniques différentes, avec des images, avec le dessin, avec le gribouillage et on va chercher l'autre côté de notre cerveau. Et là, on fait des belles découvertes. Et donc, c'est quoi l'objectif de cette approche? C'est faire ressortir quoi chez la personne? Eh bien, on travaille beaucoup la santé mentale, la santé émotionnelle des gens. Donc, on sait, dans cette période-ci, c'est important de s'arrêter et de réfléchir à tout ce qui se passe. Donc, le journal, on approche beaucoup au niveau de l'émotion, au niveau du stress, au niveau des changements de notre quotidien. Mais ce qui est le fun, c'est comme c'est une pratique régulière qu'on instaure, mais on peut faire des retours en arrière, des bilans de notre vie aussi. Donc, moi, j'en fais depuis 2005 et je vous dirais que des fois, je regarde mon cahier dans lequel je fais le journal. Et quand j'arrive à la fin, je fais un bilan de mon année ou de ma période de six mois qu'il y a eu dans le journal. Et là, je peux ressortir les grands thèmes de ma vie. Donc, ça nous permet vraiment d'aller plus loin. C'est une belle façon de faire son bilan. Un peu comme vous mentionnez, le fait qu'on est en période de pandémie où les gens sont plus isolés, où c'est plus difficile au niveau mental. Donc, c'est un exercice qui est approprié, là. Oui, bien, ça nous permet vraiment de s'arrêter. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il faut prendre une période de 20 minutes par jour pour faire notre journal. Donc, de toujours le rendre accessible, de l'avoir tout près, tout près, tout près de soi. Donc, à ce moment-là, et de permettre d'avoir ses crayons, ses feutres, ses pastels et aller avec l'inspiration du moment. Donc, il y a différentes options qui s'offrent en activité. Donc, là, on va faire une conférence avec Rayon de partage où on va vraiment en parler dans l'ensemble. Et par la suite, on veut mettre sur pied des ateliers de cheminement pour aider des gens qui veulent aller un petit peu plus loin, vraiment, à pratiquer les exercices. D'ailleurs, comme vous mentionnez, la première rencontre va avoir lieu la semaine prochaine, soit le 25 janvier, de 18h30 à 20h30. C'est plus pour expliquer c'est quoi le journal créatif, cette rencontre-là. Oui, c'est dans le fond, on va commencer à explorer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, c'est quoi les médiums utilisés, c'est quoi les différentes techniques très générales, parce qu'on va utiliser la poésie, on va utiliser l'écriture en folie, on va avoir aussi les archétypes qui vont embarquer donc nos personnages. Est-ce que vous avez déjà écrit 20 minutes sur Germaine Lamégère qui est dans votre vie? Oui. Il y en a sûrement une, là. Et après ça, il va y avoir des ateliers. Ça va ressembler à quoi? Ça va être combien d'ateliers? Ça va être quoi la fréquence? Bien, si on cherche pour la conférence, c'est vraiment ouvert à monsieur, madame, tout le monde qui veut en savoir plus. Donc, c'est ouvert à large. Les ateliers, ce qu'on souhaite, c'est avoir une quinzaine de personnes. C'est quatre rencontres d'une heure et demie en soirée. On le fait aussi par Zoom parce qu'on trouve ça intéressant, ça garde un cachet d'intimité pour les gens. Et à ce moment-là, on va faire des activités. On va aller travailler justement avec Germaine Lamégère. On va avoir une activité avec de la musique où on va laisser aller notre inspiration. Donc, il y a toujours un petit bloc théorie dans l'atelier et trois activités à faire pour s'initier au journal créatif. Là, je pense qu'il reste de la place pour le 25 janvier. Oui, pour le 25 janvier, il reste de la place et même de la place aussi pour les ateliers. On peut donner notre nom en appelant à Rayon de partage au 418-629-5197. Donc, 418-629-5197. On peut leur donner notre nom. On peut aller s'inscrire direct à la conférence aussi par leur site web ou par Eventbrite, qui est la plateforme qu'ils ont utilisé pour réserver les places. Parfait. Et après ça, ça va être les ateliers qui vont suivre. Oui. Vous m'avez dit que c'était quatre ateliers, mais ça va être quoi? Une fois par semaine, une fois par mois? Une fois par semaine, pendant quatre semaines, donc pour développer la pratique vraiment. Et par la suite, les gens peuvent vraiment s'initier à ce processus-là. Moi, je vous dirais, c'est des grands bien-être. Parce que je les donne aussi dans la région de Québec. Et j'ai une dame âgée, un moment donné, qui était avec son petit-fils qu'elle voyait, qui n'allait pas bien. Et elle lui a dit, on s'est situé au bout de la table, puis on va faire un petit peu de dessin ensemble. Mais dans le fond, elle lui a fait nommer des trucs avec les exercices qu'on avait fait dans la semaine, donc lors de son atelier, puis elle a senti que son petit-fils, qui avait 12 ans, allait beaucoup mieux par la suite. Donc, c'est des moyens très concrets où on ne s'en rend pas compte, où on se laisse déjouer par l'écriture dans cette nouvelle approche-là qui émerge présentement et qui... On n'a pas besoin d'être excellent en dessin, là. Non. On n'a pas besoin d'être excellent en écriture. On n'a pas besoin d'être excellent en poésie non plus. On a juste à avoir le goût de travailler sur soi. Oui, tout à fait. Puis c'est tout simplement de se laisser aller, hein, je pense? Oui! Oui, oui, oui. Tout va se placer, tout va se faire tout seul, comme on dit. Bien, une façon de parler, là. On se laisse aller, puis on ne se concentre pas sur la qualité des choses, juste le contenu, ce que ça représente. Qu'est-ce que ça sort? Il y a des fois des petites phrases comme «Il était une fois une petite fille de 5 ans qui rêvait», bien, on va aller se mettre à écrire avec cette phrase déclencheur-là et on va sortir. Bien, sans vouloir, tous nos rêves, nos passions. Puis là, après ça, on va pouvoir faire «Oui, mais je fais quoi avec ces rêves-là, moi, de la petite fille de 5 ans? Je les ai-tu mis en pratique? Y a-tu le temps, là? » C'est peut-être aujourd'hui, là, j'ai du temps, là. On va essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, comment je vais faire mes petits pas. Et vous savez, cette pratique-là, c'est comme bien d'autres choses. Ça se mange une cuillère à la fois, une écriture à la fois. Donc, ça nous permet vraiment d'aller mieux. Et moi, je vous dirais que dans mon expérience, vous savez, j'ai 28 ans d'intervention en santé mentale dans votre région où je travaillais et j'ai vu vraiment du monde cheminer avec la pratique de journal, puis d'aller mieux et de pouvoir vraiment acquérir de beaux outils pour leur apprentissage. Donc, j'imagine que si ça va bien pour ce premier groupe, j'imagine que ça va se répéter par la suite. Bon, on le souhaite. On le souhaite. Donc, moi, je vous dirais que souvent, les groupes, c'est ça. J'invite même les gens qui font les ateliers à suivre ma page Facebook essentiellement mieux parce que je donne d'autres activités sur la page Facebook. Et à ce moment-là, vraiment à continuer à avoir des petites pistes, des petites réflexions sur comment ils peuvent faire. Donc, on partage ce beau plaisir-là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Madame Dumais, d'être venue nous parler de cette activité-là qui semble fort intéressante. Et on va encourager les gens à venir participer en grand nombre. Oui, venez, venez vous inscrire, c'est gratuit. Donc, profitez-en. C'est une belle occasion de s'arrêter et de prendre soin de notre santé mentale. Quand des fois, on s'encroche comme on voit la télé. Oui, on peut. Parfait. Bien, donc, on invite les gens qui sont intéressés. Ça commence la semaine prochaine, le 25 janvier, de 18h30 à 20h30. Vous pouvez contacter l'organisme Rayon de partage pour la santé mentale pour vous inscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...